Comment est-ce que j'ai pu passer à côté du fait qu'il y ait des modes sur les sims 4 depuis maintenant bien des années et je ne sais que maintenant que à ce jour donc écoutez les amis c'est la vidéo d'aujourd'hui Yo to mon secuera j'espère que vous allez bien comme vous l'avez eu dans le titre d'aujourd'hui comme vous l'avez vu à l'intro aujourd'hui on va tester les modes des sims 4 alors je viens de découvrir tardivement les amis qu'il y a des modes sur les sims alors je savais bien évidemment qu'il y avait des modes sur les sims 3 tout ça tout ça mais alors sur les sims 4 j'étais complètement dans une autre planète je ne savais même pas qu'il y avait des modes moi je jouais classiquement au jeu mais sans mode donc là j'ai envie de tester voir un petit peu ce que ça va donner je suis tombé sur certains sites qui proposent des modes on va regarder ce que ça propose et après on va rentrer dans la game et on va voir une fois les modes installés ce que ça donne s'il ya des bons trucs ou pas aussi finalement c'est bien mieux de jouer en mode classique donc c'est parti les amis vous allez voir normalement mon écran là ce que je suis en train de regarder donc on est sur le site the sims ressources.com qui propose des modes sims 4 ah ouais mais attends t'as des trucs piercing et tout mais t'as de ces modes michel t'as de ces trucs mais attendez moi je suis je viens d'une autre planète attendez j'ouvre plein de trucs je suis clairement d'une autre planète attendez il y a des trucs de piercing attend on va fermer ça ben il y a tellement de trucs super star sneakers ah mais ça va jusqu'aux chaussures j'ai exactement les mêmes pompes vous me croyez vous me croyez pas j'ai exactement les mêmes pompes les noires et les vertes là ah bah michel tu me crois tu me crois pas ah bah alors attendez j'ai l'impression de tomber dans un autre monde avec plein de trucs trop stylés bah qui existent depuis je crois bah plus d'un an ouais deux ans même je sais pas ça fait combien de temps enfin ouais ça doit faire un bout de temps là que ça existe au niveau des modes des sims et je tombe seulement maintenant dessus je suis complètement à lowest moi comme nana sans déconner donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a mais c'est pas mal et on peut choisir la couleur et tout attendez je pense que ça va partir sur un téléchargement ça attend il y a même un mode de piercing et tout michel il y a tout un truc oh mais non c'est des ouf alors vous savez ce qu'on va faire on va télécharger le mode piercing pour voir ce que ça va donner dans un premier temps ensuite on téléchargera quelques modes de cheveux et après j'ai bien envie de voir ce qui peut se tramer du côté des objets des maisons tout ça tout ça alors je vois ici qu'on a plusieurs catégories je vois qu'on a les vêtements les chaussures le maquillage les accessoires qu'est-ce qu'on pourrait regarder mode pets non attendez on aurait des modes avec des animaux oh mais non j'adore regardez le coup du chat je kiffe avec la petite lune comme ça c'est trop beau est-ce que je ne suis pas en train de découvrir un monde parallèle que je ne connaissais pas encore non mais attendez c'est le feu ce truc mais pourtant moi je trouve qu'ils étaient pas mal les yeux qu'on avait avec les animaux bah écoutez on va en télécharger un pour voir ce que ça peut proposer potentiellement hashtag 2 hashtag 2 bon bah écoutez j'en mets un comme ça juste pour voir ce que ça peut donner ils nous ont vraiment fait genre des adi-dogs des sweets pour chien adi-dogs demon cat eyes mais c'est parfait pour mon chat vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un chat qui s'appelle Oreo qui a des troubles de du comportement à des moments qui sont une possession assez incroyable alors écoutez on va télécharger celui-ci allez hop comme ça c'est fait alors du coup on va retourner sur les personnages on va voir ce qu'on peut sélectionner d'autres donc mode on checkera après floor walls qu'est-ce que je peux regarder la couleur des yeux non voilà on va dire que ça va aller make-up shoes ah bah on va regarder les vêtements on va voir ce que ça propose au niveau des fringues est-ce que ça propose des fringues encore plus stylées que ce qu'on a dans les sims pluralistes je ne sais pas on va voir est-ce qu'on va se retrouver avec un sapin de noël ah oui non mais c'est clairement des tenues bah des tenues qu'on peut voir partout quoi bah purée bah là je suis étonnée alors attendez parce que ça se trouve ils nous mettent des super images comme ça et en fait ça ne ressemblera pas du tout à ça ça se trouve ça ne va pas du tout être ça on va voir ce que ça va donner alors je vais prendre un futal un petit peu déchiré on va voir ce que ça va donner mais j'ai des doutes alors je suis peut-être médisante je suis peut-être médisante mais j'ai des doutes sur le fait que ça puisse ressembler quand même à ça vas-y donc ce pantalon là c'est-à-dire que printemps-été on est sur un truc printemps-été Michel bon les amis du coup on se retrouve cette fois-ci sur un autre site theseemuscatalog.com cette fois-ci celui-ci a l'air d'être un peu plus rapide au niveau de la navigation et plus fluide donc on va regarder ce que ça va donner donc pour le coup pardon les couleurs de cheveux les coupes de cheveux on connaît un petit peu donc ça on va pas perdre trop de temps la question ne se pose même pas le personnage là il est magnifique si c'est vraiment un personnage qu'on peut faire admettons dans les Sims j'achète tout de suite oh Riverdale Pops Dinner j'aime beaucoup la série Riverdale même si ces derniers temps les derniers épisodes enfin cette nouvelle saison me dégoûte complètement elle est nulle à chier cette nouvelle saison mais par contre ça m'intéresse d'avoir un truc en rapport avec Riverdale là pour le coup ça m'intéresse pas mal il y a pas mal de trucs c'est magnifique oh un Apple Store si vous voulez un Apple Store et que vous aimez Apple n'hésitez pas mais non on peut mettre des voitures il n'y a pas une lambe j'ai dit il n'y a pas une lambeau moi c'est l'Aventador alors du coup je vois qu'on a animation pause ah on peut carrément avoir des pauses dans le jeu ah ouais on peut avoir des euh ouais alors il y a des pauses j'ai l'impression que je bug un peu il y a des pauses un peu étranges j'ai l'impression Michel ouais dark side vampire carrière de vampire mais non les carrières sans déconner carrière vampire c'est quoi genre attaquer le plus de personnes possible euh qu'est-ce que c'est que ça serial killer murder mode torture and chaos c'est quoi oh là oh là oh là attention il y a un livre démoniaque Baptiste Baptiste est parmi nous c'est la gueule du monde toi ou quoi alors attendez on va le télécharger aussi mais ça je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo pour le coup les amis parce que euh on est pas prêts j'ai l'impression qu'on est pas prêts donc euh ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que ah regardez qui est là on parle parce qu'il sait que les modes arrivent il sait que les modes arrivent pour ceux qui ne l'ont jamais vu du coup sur sur du côté de youtube je vous présente euh Oreo s'il te plaît oui tu peux te montrer aux gens quand même un petit peu de politesse dans ce monde de brut attends tu veux pas te montrer aux gens dodo voilà Oreo alors là qui est complètement endormi parce qu'il était dans son arbre il était en train de faire dodo donc du coup bon bah voilà mais euh pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux vous le connaissez bien parce que je vous pose souvent des vidéos et des petites photos de lui hein quand il est gentil puis aussi quand il fait ses petites crises hein dans la vidéo que vous avez vu précédemment c'est le même animal c'est le même animal que vous voyez là ah oui c'est juste que là il est très mignon il est très calme parce qu'il fait ses dodo alors je vais télécharger tous les modes je vais les installer les potes et je vous retrouve dans quelques minutes dans le jeu pour voir ce que ça va donner nous revoilà les amis du coup toujours avec Oreo qui veut pas partir il veut pas partir durant cette vidéo il est là mais c'est pas grave du coup tu veux qu'on commence par toi Loulou ? on commence par toi on va commencer par toi mon loulou dans ce cas là oh ça c'est toi Loulou regarde c'est toi c'est toi Loulou bah oui c'est toi mon loulou alors attendez c'est clairement Oreo mais par contre au niveau des yeux il a pas des yeux comme ça il a des yeux vraiment genre c'est moi le patron regardez vous voyez ce regard c'est le regard d'un chat qui connait le destin de tout le monde forme de la tête on est sur une tête je dirais correcte une petite tête assez correcte Loulou tu vas faire du bruit ça se trouve tout le monde va t'entendre et après voilà bien joué les oreilles tu dirais que t'as des oreilles comment Oreo ? comme ça peut-être un peu plus fine c'est bien regarde il sert pour la vidéo c'est très bien alors au niveau du museau t'as un petit museau t'as un petit museau on va pas se mentir t'as pas un gros nez moi je dirais que t'as un petit museau comme ça t'as un peu de tête mais t'es quand même plus mastodonte au niveau du corps hein Loulou et au niveau des yeux on va regarder oh c'est les modes ah celle-là Oreo ça te parle ou pas c'est mode ah ça lui parle mais non c'est d'un creepy oh la la ah mais ça fait peur par contre au niveau des yeux est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'on va pas du tout prendre ça on est sur un truc gravorifique là on est d'accord moi ça me fait peur moi personnellement je sais pas vous mais moi ça me fait flipper donc écoutez je vais pas laisser comme ça ouais de côté si c'est ressemblant mais il y a quand même une ressemblance ensuite qu'est-ce qu'on va mettre donc là on va dire que c'est confirmé ça on va être en mode si elle s'est confirmée c'est nickel on back ensuite j'aimerais bien trouver vous savez l'accessoire vêtements pour animaux je pense que ça sera dedans oh regardez comme c'est mignon loulou regarde ça sert à rien non mais ça sert à rien j'ai essayé j'ai essayé ça sert à rien du tout c'est trop mignon tu peux pas toujours avoir un petit collier comme ça un petit truc comme ça sur la tête c'est trop sympa oh bah vous savez qu'il fait ça je vous jure qu'il fait ça si j'arrive à vous trouver une vidéo il fait ça Auréon il fait des bruits comme ça alors du coup par rapport à la coiffure on a ajouté des coiffures tirées des mods donc on va voir si ça a été pris en compte ou si pas du tout si je les ai vus j'en ai vu quelques-uns on va voir oh bah c'est vachement bien fait dis donc alors là alors je ne sais pas laquelle coupe est la plus similaire à ce que j'ai là je dirais ça pour le coup parce que c'est vrai que je fais pas beaucoup de volume sur le côté je dirais que oh c'est joli j'aime beaucoup j'aime beaucoup Michel il faut le dire c'est important de le dire c'est sympa j'adore bon bah du coup je vais mettre cette coupe là il y a plusieurs couleurs par contre ah non c'est que tu peux faire des dégradés dans les cheveux ouais non mais alors attendez faut pas me laisser ça dans les mains moi je vais jouer pendant des heures là c'est plus possible on est déjà à une heure de vidéo quoi ça va trop vite mais j'adore c'est trop beau non mais je pense que je vais mettre un noir classique puisque mes cheveux sont noirs à l'heure actuelle donc on va mettre en noir et piquer tout qu'est-ce que je fais en fait là ah non c'est qu'en fait elle creuse ses joues elle creuse ses joues je me suis comprise elle fait du contouring en fait bon bah écoutez on va merde j'ai perdu mon contouring aller comme ça c'est joli bon pour moi on me ressemble pas encore à fond à fond mais j'ai vu aussi qu'il y avait des modes pour changer le nez tout ça tout ça bon on va regarder au niveau des lèvres ah oui c'est complètement modifié en fait c'est complètement modifié bon ouais c'est je sais pas ça me perturbe un petit peu j'avais téléchargé la tenue Hogwarts donc on va regarder ce que ça va donner elle est où cette petite tenue alors c'est peut-être pas dedans c'est peut-être bah si parce que là c'est dans ah là dis donc alors rouge sans hésiter ah j'adore et le attendez merde il y avait un autre truc au dessus il y avait un autre truc là parce que ça c'est typiquement aussi alors par contre hop ça c'est typique attendez ah non c'est que c'est un bug je sais pas faudrait que je voie parce que on va la mettre comme ça juste pour faire un test ouais je sais pas j'ai en sorte que ça donne masse volume je sais pas mais en tout cas ça c'est typiquement le genre de tenue que je mets la veste comme ça après j'ai trop envie de la mettre en tenue genre poudlard quoi là je trouve qu'elle est pas mal mais elle est hyper grande je peux pas me faire plus petite elle est grave grande c'est quoi ce bordel attendez les personnages ils sont si grands que ça de base je peux pas me rapetissir un peu parce que je suis gigantesque bon allez on va se faire un kiff on va se mettre en mode Hogwarts au niveau du futal bah du coup est-ce qu'il y a un futal bah je pense pas qu'il y avait un pantalon exprès ah mais oui j'avais téléchargé des pantalons c'est vrai effectivement j'avais téléchargé des pantalons donc on va regarder un petit peu les futals d'accord oh là là celui là il est d'une laideur ah puis il fait faux surtout il fait fake à 10 km mais en fait je m'aperçois qu'ils avaient déjà des pantalons destroy comme ça donc il y avait pas bizarre ça il y avait pas grand intérêt pour le coup à le télécharger j'en avais téléchargé qu'un seul j'étais persuadée d'en avoir téléchargé plusieurs et bah faut croire que non elles sont trop belles c'est vraiment les mêmes pompes que j'ai quoi par contre les pieds oh là ah non 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 en fait ça va pas du tout de côté ça va mais alors de face on dirait que j'ai les pieds de traviole regardez ah ouais non mais il y a des trucs qui vont pas en fait oh là non il y a des trucs qui vont pas le pied il va pas là on est d'accord dites le moi dans les commentaires les potes de côté la chaussure est très jolie mais de face mais écoutez finalement j'ai pas l'impression que la chaussure part en en latte parce que quand je mets une autre chaussure officielle du jeu j'ai aussi l'impression que la chaussure elle part de ouf en biais là alors qu'elle est très jolie de côté j'ai l'impression qu'elle part de ouf en biais aussi et quand je remets ce mode là je sais pas au pire je les mets on verra bien et puis si c'est bien moche dites le moi dans les commentaires on changera c'est pas un souci ah mais voilà il y avait aussi un autre mode là ah bah d'accord ah bah celui là j'aime beaucoup ah bah celui là je préfère pour le coup à choisir celui là je préfère mais il va pas avec la tenue mais à choisir bah je préfère celui-ci allez on y va comme ça c'est l'arrivée du printemps on dira rien non mais attends le printemps la meuf elle va choper une maladie directe instant mais bon on dira rien alors ça c'est vrai ça me correspond totalement aime la musique geek geek terme qui s'utilise encore je ne crois pas mais bon pourquoi pas et là bah du coup ah la nourriture ah si la bouffe ah si en fait la bouffe grand chef ah grand chef si la bouffe ça me caractérise trop en fait moi tu m'enlèves la nourriture je suis grave malheureuse ça me caractérise à mort donc on va rentrer comme ça pour le coup oh quelle magnifique photo attendez les amis je la prends portrait aléatoire oh la la c'est magnifique non on va prendre ici j'aime bien c'est sympa donc au niveau des baraques bah du coup on va partir sur une petite maison ah on peut rien acheter dès le départ ah si on peut acheter ça un petit hangar à bateau oh putain on peut acheter un petit hangar à bateau on va déménager dans ce petit hangar à bateau qui est meublé les amis et je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on se laissera pour une prochaine vidéo pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau des modes de création en tout cas j'ai pris un plaisir fou à jouer au sims 4 en mode modé pour le coup c'est beaucoup en mode modé mais du coup j'ai pris un plaisir fou à jouer dessus parce que ça me permet de redécouvrir les sims c'est con c'est quoi cette tenue de merde hop 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 ma grande hop là construction déjà dans un premier temps et euh ah bah oui ils sont là les modes ah donc c'est là ok mais c'est le feu c'est top alors est-ce qu'on a euh est-ce que c'était de la peinte si c'était de la brique c'était de la brique ce qu'on avait vu on va voir oh là là c'est trop beau il y a trop moyen de faire des trucs hyper stylés par la suite par contre je ne comprends pas pourquoi mon sims a une tenue comme ça je ne comprends pas j'ai dû merder j'ai pas dû faire attention en fait lors de sa création et je devais être genre en tenue d'été enfin genre tenue pendant le ouais je sais pas enfin je vais me changer pour voir rentrer chez toi euh tenue changer de tenue ah bah oui c'est ça bam bah oui ça devait être ça donc du coup les amis sans plus tarder on va s'arrêter là pour ce premier épisode des sims 4 modé dites moi si ça vous a plu dans les commentaires j'ai bugé désolé dites moi si ça vous a plu je regarde ses chaussures en fait parce que j'ai encore des doutes sur la pompe de gauche mais non mais c'est en fait faut voir quand elle va marcher attendez bah non bah en fait non c'est pas bon bah écoutez on va laisser ça comme ça les potes on va pas toucher plus que ça on va vraiment s'arrêter là pour cette fois sur les sims 4 modé j'espère en temps temps que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas dans les commentaires à me proposer des mods si vous en connaissez n'hésitez pas à me les proposer si vous avez des sites aussi à me proposer n'hésitez pas je vous lisserai les mods que j'ai utilisés durant cette partie dans la barre d'infos en attendant je vous fais à tous de très très gros bisous je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude Michel n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux notamment Twitter et Instagram là où je poste le maximum d'informations et à ce soir à partir de 21h pour un nouveau live tchao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz